Salut à tous, un épisode, la cli c'est la vie, nous ne viennent de la série, ça fait à peu près 6 semaines que je n'ai pas fait de vidéos dans ce domaine. C'est à dire que je n'ai pas été trop inspiré, puis je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir traiter comme sujet. Donc aujourd'hui je vais parler, comme vous avez pu voir dans le titre, de l'outil File. File est notre ami, mangez-en, c'est bon. File est un outil qui permet d'identifier les fichiers, de retrouver les métadonnées et de les, en gros, de les disséquer pour savoir ce qu'ils contiennent, au moins au niveau théorique. Donc, pour faire ce peu, je vais vous montrer, je vais me baser sur une fonctionnalité de File. Et pour faire ce peu, je vous ai précisé que cette idée m'est venue en écoutant l'album d'Inibo Allégorie. Ne le cherchez pas en version physique, ce n'est que pour les grands fans qui l'ont pu y avoir. Si vous êtes intéressé, vous le trouverez à cette adresse en téléchargement gratuit. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai l'adresse dans le descriptif. Bon. Ceci étant dit, je suis allé sur Intermusique. Et je vais prendre par exemple cet album. Il est assez long, il fait à peu près une petite heure. On a plusieurs options, on peut le télécharger en FLAC, en MP3 basse qualité et en OVORBIS. Je vais, pour une façon technique, télécharger le FLAC et le MP3. Vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà. Tac, tac. Tac. Et normalement, les deux vont se télécharger. Comme je vous l'ai dit, File est un outil qui est fourni avec tous les Linux, qui permet de savoir à quoi est le type de fichier, en théorie. On conseille des fichiers musicaux de connaître le bitrate, en gros la qualité, de savoir quel type de fichier c'est. Donc, parfois on peut récupérer des fichiers et se dire, mais ça ne colle pas, c'est marqué comme un fichier zip et ça ne s'excrit pas comme un fichier zip. Est-ce que c'est un fichier virulé ? Vous connaissez le principe. Sous MS Windows, à une époque, je ne sais pas encore si c'est le cas, c'était encore le cas aux alentours de Win98, même WinXP, de mémoire, mais c'est un peu vieux. On pouvait rajouter une nouvelle extension, par exemple, .jpg, .exe, et faire passer un fichier exécutable pour une image JPEG. Nombre de petites sortes pourrilles sont passées par là. Donc, on va décharger. Là, on va donner le répertoire de déchargement, et on va ouvrir un répertoire. On va ouvrir un terminal que je vais mettre en assez grand. Donc, si on fait un petit ls, on va voir ce qu'il nous dit, si je mets file-enemerson-lo.zip, il me dit que c'est le fichier zip, donc non, non. Mais si je le renomme, est-ce qu'il va trouver encore que c'est le fichier zip ? Donc, on va renommer le fichier en, je ne sais pas, en .jpg, par exemple, il faut croire que c'est une image. Et si je fais la même chose, .jpg, et non, il me trouve toujours que c'est bien un fichier zip. Donc, vous voyez, c'est un outil qui me pratique. Si on a un doute, on fait un petit coup de file, et me dit-moi ce que c'est réellement. Et si je vous dis que ce n'est pas le bon format, c'est que le fichier soit déroulé, soit suspect. Voilà. Donc, je vais le renommer en zip. et l'extraire. Voilà, l'extrait. Et je vais faire la même chose avec le fichier tar. Voilà, comme ça au moins. Par exemple, si on va dans le Emerson zip. Ah, d'accord, il faudra juste que, bon. Si on prend le 0,1. Ah ! Alors, je vais commencer. Je vais juste supprimer ça. Parce que les deux se sont mélangés. Donc, je vais juste extraire. Je vais travailler sur le fichier zip pour commencer. Et si on fait dans Emerson, on va mettre file 0,1, p3. Il nous dit bien que c'est du mp3 128 et compagnie. On va savoir la taille que fait l'album. Pour faire un petit test complémentaire à la suite de la vidéo. Donc, je vais lancer Dead Beef. Très bon petit outil que je vous conseille. Et Dead Beef nous dit que l'album doit faire à peu près dans l'heure, je pense. 44 minutes. Donc, 61 mégas, 44 minutes. Là, je me note. Imaginons qu'une personne vous dit « Bon, ben, tu vois, je t'ai ripé un album. Je sais, c'est pas bien. Mais t'es que t'es pas, je t'ai fait du mp3 128, 180, 320 de la très bonne qualité. L'album fait environ 45 minutes, comme il soit le cas. Mais quand vous l'extrait, il ne fait qu'une centaine de mégas. Même pas, il y a à peu de 62 mégas. Donc, vous pouvez vérifier. Et s'il vous répond que c'est du mp3 128, vous pouvez aller casser la gueule à la personne en question. Mais combien pèserait l'album en question au format mp3 320 ? Ça va pas savoir. Enfin, casser la gueule. Je me comprends. Donc, ce qu'on fait, on va faire TAR-XVF. Voilà. Et là, on va utiliser un outil qui s'appelle Flacto MP3. Je vous mettrai un indescriptif parce que c'est un script que j'ai empaqueté. Je crois que c'est LSUBIN Flacto MP3. Et là, ça bat, toi. Voilà quoi il y a au sable. C'est un script que j'ai trouvé qui prend un fichier d'origine en flac et le transforme en mp3 en utilisant FFMPEG, je crois me souvenir. Je crois qu'il utilise FFMPEG pour la conversion. Donc, c'est genre, on va trouver là. Non, c'est Lime qu'il utilise pour la conversion. Donc, vous voyez, c'est un petit script qui s'appelle Flacto MP3 et qui me pratique pour moi quand je veux me faire des mp3 320. Donc, une personne vous dit que j'ai trouvé cet album, il fait 45 minutes, t'inquiète pas, je te l'ai rippé un mp3 320. Mais vous le trouvez un peu léger quand même côté taille parce que même pas 70 mégas pour un mp3 320 et 40 minutes, ça vous paraît court. C'est normal. Donc là, je vais faire le flac de mp3 moins b320 all.flac. Et là, il va donc convertir l'ensemble des fichiers en mp3 320. Ça va prendre à peu près 2 minutes. Donc, comme ça, la file est un outil bien pratique. Ça vous permet de vérifier qu'un fichier zip est bien un fichier zip, qu'un fichier flac est bien un fichier flac, qu'un fichier jpeg est bien un fichier jpeg. Il n'y a pas de petit truc, un petit truc caché. Et ça vous permet aussi comme ça de vérifier quand vous avez un doute sur la qualité d'un fichier, est-ce que c'est du mp3 320, est-ce que c'est du 192, est-ce que c'est du... mon ami file est là pour me simplifier la tâche. D'ailleurs, même, si vous regardez, je prends des propriétés, note, c'est pas précisé. Vous voyez, même avec les... Ça n'est même pas précisé dans... Peut-être que Nautilus ou Dolphin permet de l'avoir, mais ça n'est pas précisé dans Kera. Donc, étant que ça finisse de convertir. Donc, c'est rapide, je pense. Donc, je vous mettrai le lien vers flac to mp3, le paquet à ur, comme ça, si vous voulez directement le script, vous n'aurez qu'à le récupérer toutes les indiquées sur la page à ur. C'est un script très pratique et qui me sert à chaque fois que je reçois un album, que j'achète un album sur Bancamp que je récupère en flac. Voilà. Mais comme la différence entre flac et mp3, c'est pas triste parce que je vais vous montrer. Vous allez voir la différence de taille. Parfois, bon, bien sûr, on perd un tout petit peu en qualité, mais quand on passe de 250 à 180 mégas, ça ne fait jamais mal sur un disque dur. Jamais. Un compte en banque n'est jamais assez plein et un disque dur jamais assez vide. Non, comme ça. Mais si aussi la personne s'est trompée dans l'encodage, ça peut arriver. Tu peux, vous pouvez dire, par contre, attention, fais gaffe, la prochaine fois, tu me rippes vraiment au bon format. Parce que j'aime pas ce qu'on me trompe sur la marchandise. Ou sinon, vous sentez carrément le martinet et puis vous le foutez une bonne fissée. Chacun a ses plaisirs. Mais le martinet avec des feuilles de tortilles fraîches, c'est encore meilleur. Faut quand même travailler la gourmandise. Voilà, donc, je vais pas tarder d'arriver à la fin. Il y a plein de petits outils. Il y a file, il y a cartes, il y a compagnie. Il y a plein de petits outils qui sont fournis par défaut avec des distributions Linux qui vous simplifient vraiment la tâche si on les connaît. Et ça a huit comme ça de se lancer dans des... Est-ce que c'est ça dans les outils des recherches complexes ? C'est bien parfois le logiciel libre quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne, c'est bien, mais quand ça fonctionne pas, c'est vraiment la merde. Voilà, il a bien tout terminé. Et donc on a la différence de taille entre un album en MP3 320, le MP3 192 dans les 60 mégas de mémoire. Donc si on fait un du-sh all.flac Donc c'est plus simple. Tous les flacs, ça nous faisait... Alors l'album en flac tout seul fait 270 mégas. L'album en zip fait dans les 60 mégas. Enfin en MP3 320, enfin 192. Et si on fait un rm.f all.flac on arrive à un total de 103 mégas. Vous voyez quand même 40 mégas de plus. Et si on fait un file 01 il nous dit bien que c'est du MP3 320. Voilà. J'espère que cette vidéo pratique vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !